Bonjour, nous allons parler de la technique de lecture d'un électrocardiogramme et tout particulièrement de l'acquisition du tracé et les principales mesures que tout étudiant et tout médecin doit savoir faire. Alors, tout d'abord, bien positionner les électrodes frontales. Elles sont figurées sur ce dessin, vous voyez, les électrodes sont situées en distalité par rapport aux membres et selon un positionnement et un code couleur universel. Donc jaune, vert, noir, rouge, ce qui peut se mémoriser sous forme de jaune voyou non recommandable. Les dérivations précordiales sont positionnées sur le thorax. En général, on met le fil de manière à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement entre les électrodes ou le moins possible. Et le sujet est bien entendu relaxé, les yeux fermés et n'a pas en contact avec un objet métallique. Cette association de dérivations frontales, électrodes frontales, permet d'enregistrer les dérivations frontales. Donc zéro degré pour l'enregistrement qui va du rouge vers le jaune et puis 60 degrés pour la dérivation qui va du rouge vers le vert, etc. Donc on peut continuer comme ça avec les autres dérivations amplifiées qui ont été découvertes ultérieurement, de façon à avoir dans le plan frontal une bonne maquette des vecteurs électriques. Les électrodes précordiales doivent être positionnées avec le plus grand soin également. Pour cela, il faut utiliser l'angle de l'ouïe. Cet angle de l'ouïe, c'est-à-dire la saillie osseuse qui est située au niveau du manubrium sternum qui définit la position de la deuxième côte. Donc deuxième côte, deuxième espace, troisième espace, quatrième espace. Je pose mes électrodes de part et d'autre du sternum, V1, V2. Je continue avec la ligne médio-claviculaire pour positionner V4. Puis je pose V3 au milieu et enfin la ligne axillaire, antérieure-axillaire, moyenne pour positionner V5, V6 selon la même ligne, sur le cinquième espace intercostal. Parfois, j'ai besoin de positionner des dérivations droites pour enregistrer le ventricule droit. Elles sont situées exactement en symétrie par rapport à V3 gauche et V4 gauche. Voici un électrocardiogramme normal. C'est celui de mon webmaster, que je remercie, qui m'a permis de faire ce joli tracier. On commence à interpréter un électrocardiogramme justement par le nom. On vérifie qu'il y a une identité et une date. Ensuite, il faut vérifier que les critères de calibrage sont corrects. Donc 25 mm par seconde et 10 mm pour 1 mV. Cela est figuré sous forme de ce rectangle. Deux vers le haut, un vers l'horizontale. Ensuite, je vérifie la position du filtre. Les recommandations sont 150 Hz et non pas 40 Hz comme sur ce tracé. Car plus le filtre est bas et plus on fait disparaître des déflexions petites et électriques qui devraient être présentes. Donc c'est des recommandations des sociétés savantes qui ne sont pas respectées sur ce tracé. Enfin, l'ordinateur très souvent me calcule, me mesure et parfois me calcule également certaines valeurs. Donc ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas validé de les utiliser bruts. Il faut au contraire toujours être prudent. Mais c'est vrai que sur le numérique, c'est bien pratique d'avoir l'ordinateur pour aller au plus vite. Nous avons trois dérivations d'Einthoven qu'il faut commencer à lire en premier. On lit tout l'électrocardiogramme. On commence de haut en bas et de gauche à droite. Ensuite, les dérivations de Golberger. Et enfin, les dérivations de Wilson. On lit tout cela de haut en bas. Donc, première astuce encore, avant de commencer à étudier le tracé à proprement parler, c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans la position des électrodes. Est-ce que D1 égale V6 ? En général, il doit y avoir une onde P positive, un QRS positif. Si c'est le même aspect qu'en V6, c'est bon signe. La deuxième chose, c'est de vérifier que l'onde S est généralement harmonieuse. Ça pousse de V1 à V2, puis ça redescend. Et les ondes R poussent de V1 à V4, puis redescendent. Alors, voici un jeune homme de 27 ans. Vous voyez, ici, on retrouve son aspect D1, V6 similaire. Mais on va faire exprès une petite inversion des électrodes, des bras. Vous voyez que ça n'a rien à voir, cette fois-ci, D1 avec V6. Donc, alerte. Vous voyez que l'onde P est négative, le QRS est négatif. Et ça génère à la fois de l'angoisse et des ondes Q. Donc, c'est très, 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 très préjudiciable. Ce jeune homme, nous allons bilouiller un petit peu les électrodes précordiales. Vous voyez, on va les monter trop haut, ici. Mais parce que c'est très fréquent que je les vois ici. Qu'est-ce que j'observe ? J'observe, du coup, des pseudo-ondes Q, des pseudo-bloques de branche, des pseudo-Brogada, tout simplement parce que je suis deux espaces intercostales trop haut. Donc, vous vous souviendrez qu'il faut positionner les électrodes en regard du cœur. Enfin, il faut vérifier aussi que les ondes R grandissent de V1 à V4, ce qui n'est pas le cas chez ce malade, puisque R est d'emblée trop grande en V2. Donc, il y a sûrement une erreur d'électrode. Et l'onde S, qui est habituellement la plus grande en V2, ici, la plus grande en V5. Donc, il y a un problème. Il n'y a pas du tout de croissance harmonieuse des ondes S. Ça grandit, ça rediminue, ça grandit, ça rediminue, ça regrandit. Il y a une erreur d'électrode. Donc, les tremblements séniles sont préjudiciables. Comment faire pour les éviter ? Il faut utiliser les dérivations de l'onde, c'est-à-dire que l'on déplace les électrodes des poignées, on les met au niveau de la tête humérale, en dessous du deltoïde, une région où il y a assez peu de muscles qui tremblent, et au niveau du grand trochanter, où là, il n'y a pas de muscles, donc on prend les électrodes des pieds et on les remonte ici, il n'y a pas de muscles, ça fait disparaître. Comme vous pouvez le voir, les tremblements de façon efficace, il y avait quelques minutes d'écart seulement entre ces deux tracés. La fréquence cardiaque, quelques petites astuces. Souvenez-vous qu'un grand carré est égal à 200 millisecondes, et qu'à chaque fois qu'il y a un intervalle RR qui est égal à un grand carré, j'obtiens une fréquence à 300 par minute. Donc si j'avais deux ondes R sur un seul carré d'intervalle, je serais à une fréquence de 300. Alors ça, ça prend par cœur 300, 150, 175, 60, 50. C'est vraiment très très simple. Ici, j'ai trois carrés qui séparent mes deux ondes R, donc j'ai 300, 150, 100, je peux dire que c'est 100 par minute, ça va très vite. On peut utiliser également le calcul de la fréquence cardiaque sur 5 secondes, ça va être très précieux en cas de fibrillation auriculaire. Ici, le sujet est assez stable. On a 7 intervalles RR en 5 secondes, puisqu'un électrocardiogramme fait 10 secondes. En 5 secondes, j'ai donc une fréquence cardiaque à 12 fois 7,5 intervalles, ce qui fait du 90 par minute, c'est bien ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Voilà, alors chez ce sujet en fibrillation auriculaire, vous voyez qu'on est embêté pour calculer la fréquence, parce que des fois, on a juste un grand carreau, ce qui fait du 300 par minute au passage, 300, 150, 100, vous vous souvenez, là je suis à 300. Et puis des fois, je suis plus lent, là je suis à deux carreaux, donc à 150, donc la résultante est difficile à calculer. C'est pour ça qu'on peut utiliser les intervalles RR, et là je vous les ai calculés, il y en a 15 en 5 secondes, cela fait une fréquence à 180 par minute. On peut utiliser la réglette. Pour cela, on se positionne une flèche au niveau du premier intervalle RR, puis on compte deux intervalles RR et on abaisse le trait. Cela vous donne une fréquence à 90 par minute. Alors, le calcul de l'axe des complexes QRS se fait dans les deux plans, frontal et transversal. Mais malheureusement, c'est rarement fait parce que ça n'a sûrement pas un grand intérêt pour les étudiants, mais pour les médecins qui normalement font de la physiologie, c'est important. Alors, pourquoi ? Parce que cette force électrique, qui est la résultante de la dépolarisation ventriculaire, va nous donner des renseignements sur à la fois la vitesse, la force du muscle, donc son hypertrophie, et les capacités de conduction et d'orientation des cavités dans l'espace. Donc, normalement, un axe du cœur dans le pont frontal est entre 0 et 90 degrés. Cela peut dépasser un tout petit peu, physiologiquement, entre moins 30 et 105 degrés. Donc, entre 0 et 30 degrés, on parle d'axe gauche, entre 90 et 120 d'axe droit, d'axe hypergauche au-delà de VL, et d'axe hyperdroite au-delà de D3. Quand l'axe est dans le no man's land, c'est-à-dire le cadran supérieur droit, eh bien, il y a des diagnostics à faire, notamment en cas de trouble du rythme ou trouble de la conduction. De la même façon, on peut calculer la zone de transition du vecteur R dans les dérivations précordiales. Ici, sur le même schéma, ici, vous voyez que D1 est dans le plan proche de V6. Et l'axe du cœur, normalement, est orienté de l'arrière droite vers le ventricule. C'est pour ça que le vecteur résultant est orienté vers V3, V4. On parle d'une zone de transition quand R devient plus grand en V5 ou V6, qui est déplacé vers la gauche, et quand R devient plus grand que S en V2, de zone de transition déplacée vers la droite. Normalement, R doit être le plus grand vers V3, V4. Alors, faisons ce petit calcul, ici, de l'axe du cœur dans le plan frontal. Pour cela, on repère tout de suite la plus grande onde R, qui est ici, D2. On recherche sa petite sœur, la deuxième plus grande onde R, ici, c'est en VF. Et donc, on sait que l'axe du cœur, c'est-à-dire le vecteur résultant dominant, est situé entre D2 et VF. Donc ici, je vous l'ai mis là. Entre D2 et VF, l'ordinateur va vous calculer 55 degrés. Donc on est entre D2 et VF, qui est la plus grande onde R. Donc ça veut dire que, je m'excuse, on est plus proche de VF que de D1. C'est pour ça qu'on est plus proche de VF. C'est pour ça qu'on est plutôt au-delà de 45 degrés. Si on était plus proche de D1, on serait entre 45 et 0 degrés. Donc, 55 degrés environ, compte tenu de cette répartition. La zone de transition, ici, elle est située comme il convient, c'est-à-dire que R devient plus grand que S en V4. Chez ce sujet, on va refaire la même chose. La grande onde R en D1, sa petite sœur est en D2. Donc, je sais que, probablement, mon axe du cœur va être entre D1 et D2. Ici, j'ai une zone de transition où R est supérieur à S en V2. Ce n'est pas normal. On a une déviation axielle gauche puisque je devrais être entre V3 et V4. Mais là, je suis en V1 et V2. Donc, je calcule rapidement ces deux choses-là. Je les interpréterai plus tard. Le calcul de l'axe du cœur peut être aussi très perturbé en cas d'émibloc en T1 et en V2. Vous voyez qu'ici, il y a une grande onde R en VL. Grande onde R, ça veut dire que mon axe va être très dévié vers la gauche. Je mesure où est sa petite sœur. Sa petite sœur, c'est Rd1. Donc, je sais que mon axe est situé vers la gauche, très vers la gauche. Et comme D2 est négatif, comme vous pouvez le voir ici, D2, la somme de R plus S est négative. Donc, je sais que je suis au-delà des 90 degrés qui séparent D2 de VL. Car D2 est négatif, donc je suis situé au-delà de la dérivation VL. D'un coup d'œil, quand D2 est négatif, en général, soit on est complètement hyper gauche, soit complètement hyper droit. Et en général, c'est hyper gauche. Donc, ce patient a un hémibloc en terre en gauche avec un axe situé au-delà de 45 degrés vers la gauche. La zone de transition est cette fois-ci anormale, puisque R espérera S en V5. Donc, cela fait une zone de transition légèrement déviée à droite, à gauche. Alors, l'aspect des QRS de V1-V6 est important à comprendre. Et je remercie le professeur Valti pour son livre « Signe cardiologique » en 1977. Moi, j'ai compris plein de choses à partir de ce graphique. Tout d'abord, que le septum commence à se dépolariser depuis l'endocarde du ventricule gauche et que cela se donne un courant de charge positive qui se déplace vers le ventricule droit. Donc, si je mets une électrode en V1, je vois une petite onde R, c'est-à-dire un courant de charge positive qui vient vers moi. Et si je mets une électrode en V6, je vois un courant de charge positive qui s'éloigne de moi. C'est pour ça que j'ai toujours une petite onde Q. si mon septum est normalement dépolarisé, c'est-à-dire en l'absence d'infarctus et en l'absence de bloc de branche gauche. Ensuite, j'observe une résultante des dépolarations ventriculaires droites et gauches en faveur du ventricule gauche. Je vois un courant de charge positif qui vient vers moi en V6, puisque le VG est gros, et cette onde R est d'autant plus grande que le ventricule gauche est hypertrophié. De la même façon, je vois du côté de V1 un courant de charge positive qui s'éloigne de moi, donc une onde S qui va être d'autant plus grande que le ventricule gauche est hypertrophié. C'est à la base du diagnostic des hypertrophies, les mesures d'onde R et S. Donc ici, nous avons des exemples test. Vous voyez une onde R en V6 qui est petite par rapport à l'onde S, une petite onde Q, et une zone de transition qu'on calcule rapidement qui est entre V3 et V4. Voici un deuxième tracé, celui de mon webmaster, une petite onde R, une grande onde S, une petite onde Q difficile à voir, heureusement que je l'ai amplifiée, sinon j'aurais eu peur. Donc petite onde Q, grande onde R, donc c'est ensuite une onde R qui croît de V1 à V4, et une onde S qui croît de V1 à V2. Donc c'est un électrocardiogramme normal. Donc il y a beaucoup de variations d'amplitude que je vous présente sur cette référence inconnue, d'ailleurs, je crois, à 1000 électrocardiogrammes qui ont été informatisés, époulés. Donc vous voyez que l'onde R croît de V1 à V4, puis redescend. Vous voyez que l'onde S croît de V1 à V2, puis rediminue. Et vous voyez que l'axe du cœur est plutôt situé en D2. Donc c'est facile de se souvenir des axes du cœur. Et la zone de transition est située entre V3 et V4. Bon, alors, le calcul de l'intervalle QT est fondamental. Il est souvent oublié, malheureusement, mais quand il est pathologique, ça peut avoir des implications très péjoratives pour un malade chez qui on n'aurait pas mesuré le QT. Vous voyez, le QT mesure la systole électrique du ventriculsaire. Tout le processus électrophysiologique, depuis le début de la dépolarisation, jusqu'à la fin de la repolation, en passant par la systole, c'est-à-dire électrique, c'est-à-dire la contraction mécanique. Vous avez ici la technique pour le mesurer. Il faut prendre le début du QRS, là où il est le mieux visible. Donc il est de coutume de tracer deux droites, comme ça. De prendre le début, par exemple, en V3 à V4, c'est là qu'on mesure souvent mieux. Et ensuite, on prend la fin de longue T, on trace une droite sur la deuxième pente de T avec cette verticale. Et cela nous donne, chez ce patient, 8,5 mm. On multiplie par 40 ms pour 1 mm, cela nous donne un QT à 340 pour une fréquence à 90. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi en faire de ce QT, puisqu'il varie avec la fréquence. Est-il normal ? N'est-il pas normal ? Donc il faut pour cela le comparer, par exemple, en première intention, avec une fréquence cardiaque identique. Alors, pour cela, c'est bien d'utiliser la réglette. Si on veut comparer, par exemple, chez notre sujet, qui a une fréquence cardiaque à 90, par minute, on va le comparer à ce qui est attendu. Ce qui est attendu, c'est défini par la réglette. À 90 par minute, j'attends 325 ms pour un homme, un peu plus chez la femme. Et j'utilise l'intervalle de confiance de 10% autour de ces 325, ce qui nous donne quelque chose de l'ordre de 295 à 360. Donc, en première intention, notre patient qui a 340 ms, Qt mesuré, est comparable au Qt théorique. Et donc, il est inclus dans l'intervalle, donc il est normal. Le troisième Qt qui est intéressant, c'est le Qt indexé. Le Qt qui est indexé sur 60, pour pouvoir le comparer, par exemple, d'un sujet à l'autre, quelle que soit la fréquence. Donc, là, reprenons notre patient qui a un Qt à 340 ms pour une fréquence à 90. On va utiliser la formule de Bazette pour l'indexer sur 60 par minute, avec une racine au dénominateur. Donc, les ordinateurs le font très bien. On a ici un Qt corrigé à 417 ms pour un Qt théorique, un Qt mesuré à 340. Donc, est-ce que cela est normal ? Eh bien, pour cela, il faut se souvenir de ces valeurs. Alors, le Qt est long s'il dépasse 430. Or, notre sujet est un homme et il a 417, donc il est normal. Si c'est une femme, on dit que le Qt est long au-delà de 450. Alors, le suisse décalage de ST, tout le monde en parle, mais tout le monde ne sait pas bien le mesurer. En fait, on ne mesure pas le suisse décalage de ST, on mesure le décalage du point J. Le point J, c'est la fin du QRS. C'est l'intersection avec le segment ST. Donc, le segment ST, en général, il est isoélectrique au segment PQ. Et le point J est situé à la fin du QRS. Donc, ici, vous voyez, je vous ai descendu un tout petit peu le point J pour vous rappeler que le point J doit être mesuré par rapport à PR. Donc, ici, il n'y a pas de sous-décalage du point J, puisque par rapport au PR, je suis à peu près isoélectrique. Il faut imaginer que le PR continue un petit peu sa repolarisation atriale au-delà du QRS. Donc, ceci n'est pas une anormalité. Ceci est un point J isoélectrique. Ici, par contre, le point J est très sous-décalé, 3 mm. Il s'agit d'une repolarisation de variante normale. Donc, on mesure exactement au millimètre près. On dit qu'en V2, il fait 3 mm. Peut-être à peu près pareil en V3. Ici, on voit qu'il y a une onde J. Donc, on ne prend pas le segment ST, mais on prend bien l'onde J. Et là, on voit que c'est plutôt 4-5 mm. Là, on a une hypertrophie antriculaire gauche avec une grande ondesse profonde, ce qui sous-décale toujours le point J. Donc, on a un point J qui fait ici 3-4 mm. C'est proportionnel à l'ondesse. Comme dans le bloc de branche gauche, ici, c'est un bloc de branche gauche, vous voyez que le point J monte d'autant plus que l'ondesse est profonde. Et ça, c'est ce qu'on appelle la discordance appropriée. Voici un bloc de branche droite. Le point J est légèrement sous-décalé, et surtout le ST est descendant et légèrement convexe. Donc, voici comment ça se mesure. Évidemment, il y a des variantes de la normale. Ici, il faut se souvenir que le sus-décalage de ST est physiologique. On va le voir ici, D1, D2, D3, etc. Il y a un petit millimètre, un petit peu chez tout le monde. Possible, on ne dit pas qu'il y a un sus-décalage. On dit que c'est possible, et notamment chez l'homme. Chez les femmes, c'est beaucoup plus bas. Chez l'homme, c'est des valeurs qui peuvent atteindre 3-4 mm en V2, V3. Et évidemment, on est bien embêté parce que des fois, ça peut ressembler à la phartus, donc il y aura d'autres critères pour les distinguer. Mais sachez qu'il n'y a pas de sous-décalage de ST, sauf ici, à partir de V4, D5, D6, c'est un petit peu D1. Vous voyez que ça fait 0,5 mm. Donc, c'est important de se souvenir qu'il n'y a pas de sous-décalage super à 0,5 mm dans les dérivations de l'électrocardiogramme, mais qu'en revanche, le sus-décalage est fréquent. Voilà. Donc, vous retrouverez toutes les définitions de l'anormalité du segment ST dans la revue Circulation. C'est téléchargeable. Et vous verrez que le sus-décalage de ST devient anormal en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction de dérivations. Je ne vous cache pas qu'il y a peu de gens qui le connaissent par cœur, sauf les professionnels qui font du syndrome coronarien aigu. Et il faut l'apprendre par cœur pour les examens et pour la maladie coronaire en particulier. Voilà. Voilà, je crois qu'on a fait pas mal de choses. On retrouvera toutes ces informations, comme toujours, dans les bons ouvrages. Je vous ai cité l'excellent ouvrage de Suravix, qui fait presque 800-900 pages. C'est un ouvrage de référence, mais qui est en anglais. Vous trouverez aussi beaucoup de définitions que je mets à jour avec des références et des quiz. Et enfin, toutes nos formations sur YouTube. Voilà, je vous remercie.